Dans les rues de Paris ce dimanche 23 juin, plus de 10 000 agriculteurs sont venus de toute la France pour défendre l'élevage à l'appel de la FNSEA et de JIA. En mobilisant ainsi leurs adhérents, les deux syndicats ont réussi leur premier pari consistant à faire de cette journée une cause nationale pour l'élevage. Je sais que le mot est fort, mais nous pensons aujourd'hui qu'au vu des difficultés que rencontrent les éleveurs, au vu des menaces qui pèsent aujourd'hui dans beaucoup de régions par rapport à l'avenir de l'élevage, il est temps que la puissance publique, il est temps aussi que nos concitoyens comprennent qu'il y a un effort à faire. Alors il ne s'agit pas de tout demander à l'Etat, de tout demander aux consommateurs, mais il s'agit de redonner vraiment des espoirs, des perspectives à ces éleveurs qui aujourd'hui sont vraiment en proie aux doutes. Mais pour le président de la FNSEA, le redressement productif défendu par le gouvernement passe par le secteur agricole. Il y a du potentiel dans ce pays, mais malheureusement ce que nous voyons, et c'est ça que je dénonce aujourd'hui, c'est que depuis quelques années, en tendance relative par rapport à nos voisins européens, nous perdons des parts de marché. Et ça, ça n'est pas supportable. La France a des capacités, elle a des potentiels. Il faut aussi qu'on lâche un peu du côté de la réglementation qui aujourd'hui est trop tatillonne, notamment pour les éleveurs. Or, les réponses du gouvernement, selon lui, ne sont pas les bonnes. Quand j'évoque par exemple la question de ce différentiel du coût du travail, alors on me répond le CICE, le Crédit d'impôt, Compétitivité d'emploi. Oui, aller expliquer à un éleveur aujourd'hui qui va bénéficier du CICE, franchement ça lui passe un peu au-dessus de la tête, parce qu'il n'en aura pas lui le bénéfice. Après une première partie syndicale, l'ambiance dans l'après-midi se voulait beaucoup plus festive et centrée sur les consommateurs. Ces derniers, conscients des difficultés des éleveurs, ont pu apprécier la viande grillée sur place. Parmi les visiteurs, l'ancien ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, est venu soutenir les éleveurs. Je suis venu faire quelque chose de très simple, c'est soutenir les éleveurs français. L'élevage est en difficulté terrible en France. Et je voudrais que tous les Français comprennent que si on ne prend pas un certain nombre de mesures radicales, l'élevage français va disparaître. Il y a deux négociations importantes devant nous, qui sont capitales pour l'élevage français. La première, c'est la négociation sur la politique agricole commune. Moi, je souhaite qu'on maintienne des aides directes importantes pour soutenir les éleveurs. Tout simplement parce qu'on leur demande d'appliquer des normes environnementales très strictes, des normes sanitaires très strictes. Mais il doit y avoir des compensations pour ça. Je précise aussi que pour l'élevage dans les zones difficiles, je pense en particulier à l'élevage de montagnes, que ce soit dans le Jura, dans les Hauts-de-Pyrénées, dans les Alpes, cet élevage ne peut pas survivre si jamais il n'a pas droit à un certain nombre de compensations. Donc ça, c'est la première négociation essentielle, la PAC. Et puis il y a une deuxième négociation dont on parle beaucoup moins, mais qui est aussi importante pour l'élevage et pour l'agriculture française, c'est la négociation de l'accord bilatéral entre l'Union Européenne et les Etats-Unis. Pour l'heure, Stéphane Le Folle devra d'abord défendre l'élevage à Luxembourg, les 24 et 25 juin, pour les dernières négociations européennes, en vue d'un accord politique sur la future PAC. Ce que j'attends, moi, du ministre, c'est qu'il soit très présent, qu'il soit finalement à 100% sur le dossier agricole. On a besoin de ça aujourd'hui, il y a beaucoup de dossiers. Vous savez, vous prenez la PAC, vous prenez les négociations Europe-Etats-Unis, la conférence sociale, les questions de relations agriculture-environnement. Je viens d'en citer quatre, il y en a bien d'autres, sur lesquelles on attend que le ministre soit en pleine capacité pour apporter les réponses que nous sommes en droit d'attendre des pouvoirs publics.